En 1993, moi. Dieu seul sait si en 1990, beaucoup de personnes pensaient encore qu'il allait résister à la bourrasque des conférences nationales. Mais lui, il a su résister parce qu'il savait parler avec les gens. Il était à l'écoute des gens. Et c'est comme ça que, comme vous dites, il embrassait ses adversaires parce qu'une fois qu'il parlait, c'était maintenant la fraternité. C'était ça. Et encore beaucoup de ses adversaires vivants avec qui il parlait. Un jour, je rentre dans son bureau et le téléphone rouge sonne, il prend, puis il écoute quelques minutes, une minute ou deux. Puis, il se met à engueuler la personne, puis il raccroche. J'ai dit, mais c'est le président à qui vous parlez comme ça. Il me dit, mais c'est elle. Comme je savais que c'était un opposant. Je dis, mais comment vous pouvez l'engueuler ? Ah, c'est mon ami, laisse-moi ça. C'est mon ami. Laisse-moi ça. Tu engueules ton opposant comme ça au téléphone, quand même. Moi, j'étais surpris et ébahi. Et à la fin, c'était devenu effectivement des amis. En 1993-94, vous savez que l'élection présidentielle de 93 avait été très contestée. Et à un moment donné, le côté sécuritaire avait l'air de prendre le dessus sur le côté politique. Et ceux qui étaient chargés de la sécurité proposent au président d'arrêter Mba Abessol. C'est le président lui-même qui me l'avait raconté. Donc, je peux en parler. Et le président hésite. Mais devant l'insistance des militaires, le président dit, ok, vous pouvez aller l'arrêter. Il habitait, je crois, dans les quartiers là-bas. Mais dès que les militaires sont sortis, qu'est-ce que le président a fait ? Il ne voulait pas qu'on en arrive là. On va aller arrêter Mba Abessol. Ça va créer. Ça risque de ne pas se passer dans de bonnes conditions. Il avait sa sécurité. Il peut avoir des coups de feu. On ne sait jamais. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a appelé Mba Abessol pour lui dire, détale, va-t'en. Et Mba Abessol est parti. Quand les militaires ou les gendarmes sont arrivés à s'y louer, Mba Abessol n'était plus là. Mais il n'avait rien compris. C'est qu'Omar Bongo, en fait, ne voulait pas d'une solution radicale. Il voulait toujours rechercher la paix avant tout. Je crois qu'il était intelligent, très intelligent. Et il connaissait la matière politique. C'est un domaine très délicat. Il savait que l'adversaire, s'il est loin de toi, il peut te faire beaucoup de mal. Mais s'il se rapproche de toi, tu peux le maîtriser. Je crois qu'il savait maîtriser ses adversaires. Ce n'était pas une stratégie. Vous savez, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques notables qui l'ont connus de très près. François Wongema, dont j'ai oublié le nom tout à l'heure, qui faisait partie de la délégation de ces notables à être médaillé d'or en 2008 à Koulamoutou, me raconte les conditions de son retour au Gabon. Alors qu'il militait activement à la feuillence en France contre le régime en place. Et lorsque le président le rencontre, il lui dit, quelle est ta vision du Gabon ? Et puis le jeune, le brillant universitaire qui est François Wongema, il fait son discours, il s'exprime, le président l'écoute religieusement. Mais c'est très bien, ça c'est ta vision. Moi aussi j'ai ma vision. Mais si on se met ensemble, si on se met à travailler ensemble, on peut partager ton expérience et la mienne. Et c'est comme ça que Wongema m'a dit qu'il est rentré, qu'il a pris la décision. Et le président l'a écouté. Il a parlé tout le temps qu'il a voulu parler. Je lui ai parfaitement compris. Elle est différente de la mienne. Les approches sont un peu différentes, mais on peut travailler ensemble. Et c'était ça le président. Et je peux aussi citer encore une autre notable, c'est Jacques Adiaino, qui m'a raconté, qui lui est arrivé. Ils ne sont pas d'accord, lui et le chef de l'État, sur un point. Ils partent séparés, chacun convaincu qu'il a raison. Et puis quelques mois plus tard, ou quelques semaines plus tard, le président appelle. Jacques, c'est toi qui as raison sur ce point. Le président, foncièrement, était un homme de dialogue. C'était un homme de dialogue. Ça c'était inné. C'était un homme de dialogue. Discuter, discuter, discuter toujours. C'était sa méthode. Et ça, ce n'était pas un calcul, ce n'était pas une stratégie. Il était comme ça. Il avait été fait comme ça. Parfois, il y composait le gouvernement du national. Il ramenait les opposants dans le gouvernement. pour qu'ils apportent, dans le cadre du gouvernement, leur savoir-faire. Leur savoir-faire. Je citerai, les noms, vous le savez. Il m'avait souligné au gouvernement de Congo. Beaucoup, Mahila, mon ami Ganga Moussavou, il est venu comme deux fois. Oui, donc, le président, le Gabonais, était Gabonais comme lui. Il ne voulait pas du mal à un autre Gabonais. Il était conforme à la triptyque de son parti. Dialogue, tolérance, paix. C'est un homme de dialogue. Et cet homme de dialogue a toujours recherché le consensus. Vous savez, je vous donne un autre exemple. En 1990, j'étais à son cabinet comme conseiller politique. Jean-Pierre Lemboumba était son directeur de cabinet. Et Jean-Pierre Lemboumba, voulant associer les autres collaborateurs du président que nous étions, il y avait Michel Essonguet, il y avait Jean-Emile Mbotte, il y avait Joseph Ndombian, et moi-même. Quand le président arrivait le matin, il appelait son directeur de cabinet, lequel nous appelait. On entrait tous ensemble pour faire la synthèse de la veille. Et le président Mbongo, après les élections législatives, il nous dit, bon, mais voilà, le PDG a la majorité. Alors, qu'est-ce que nous allons faire de cette majorité ? Nous tous, qui avons appris, on dit, oui, mais monsieur le président, le principe de la démocratie, c'est ça. C'est lui qui a la majorité, gouverne. Et la minorité reste dans l'opposition. Il nous regarde, il dit, ah bon, vous pensez que c'est comme ça que vous resterez avec ce pays ? Parce qu'à l'époque, la majorité était de combien ? Le PDG et ses alliés avaient, je crois, 64 députés, et l'opposition avait 56. Il dit, alors, vous, vous avez eu, le PDG et ses alliés ont 64 députés. Et qu'est-ce que vous allez faire des Gabonais qui ont envoyé 56 députés à l'Assemblée nationale ? Il disait, non, 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 il faut toujours chercher à faire en sorte qu'il y ait un consensus général sur l'essentiel. Et c'est là qu'il nous dit non. Il va demander que, d'ailleurs, avant la campagne, il avait dit, quel que soit le résultat, je demanderais au Premier ministre de former un gouvernement de large consensus. Et c'est comme cela qu'il l'a fait. Donc, la recherche du consensus, c'était une idée, je ne dirais pas morbide, mais c'était constant dans la pensée d'Omar Bongo. Ce n'était pas un homme carré. On voit bien qu'il a grandi au corps de garde, comme on dit chez nous. Parce que, lorsque vous assistez au règlement de la palabre dans nos corps de garde, on ne vous dira pas telle raison, telle a tort. On arrondira les angles de telle sorte que chacun sorte de là avec un minimum de satisfaction. Donc, Omar Bongo, même s'il disait toujours que lui, il tenait à préserver sa famille, mais que les gens l'insultent en tant que président de la République, il disait, le Gabonais m'a mis là, je suis fait pour être critiqué. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un l'a critiqué qu'il va le rejeter. Bien au contraire, il va l'attirer vers lui pour mieux entendre le fond de sa pensée et peut-être l'intégrer dans sa praxis, dans sa pratique politique quotidienne. J'ai joué l'intermédiaire entre Omar et eux. J'ai laissé à Gonjo travailler. J'ai laissé à M. le travailler. J'allais chez Divongi travailler, j'allais chez Maïla travailler, j'allais chez Manganga Moussa, vous travaillez ? J'ai travaillé avec eux. Et je jouais cette mission de jonction entre le président et eux. Il a arrivé le moment où je n'étais pas, mais je garde dans mon cœur. Voilà, le type vient de l'insulter, il me dit, alors, ce garçon a la faim, tiens, va lui donner. J'ai dit, comment ? Il venait de nous, va donner. Voilà, Omar, c'était comme ça. La recherche permanente du consensus a permis de maintenir ce pays en paix, malgré les turbulences. Je me rappelle toujours, en 1993, 1994, l'appel à la paix des braves de Maître à Gonjo. Mais c'était la conséquence de la recherche du consensus, des contacts que Omar Bongo savait établir ici et là pour maintenir la paix et la stabilité dans son pays. Le président n'avait pas fait des études de diplomatie, que cependant, la plupart des conflits en Afrique, il s'est trouvé au centre pour apporter sa médiation et avec des résultats pâtants. Mais ce n'est pas par hasard qu'une année après sa libération, Mandela s'est rendu au Gabon. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a participé à la lutte pour la libération du peuple noir d'Afrique du Sud. Oui, discretement, mais efficacement. C'est à ce titre, et seulement celui-là, que la ville de Libreville a été la première destination de Nelson Mandela. Le président était un pacifiste convaincu, un diplomate hors pair, une sagesse hors normes, qui pouvait amener Jonas Savimbi à saluer Pinto da Costa, alors que ces deux-là se détestaient le plus. Donc, ça c'est le terrain sur lequel il avait un savoir-faire presque magique. Presque magique. Et il y a un livre très intéressant sur la question, écrit par votre confrère de RFI, j'ai oublié le titre, Diplomatie africaine, ou quelque chose comme ça. Non, sur les résolutions de paix, sur la résolution des conflits, le président était unique. Et il n'y avait pas son égal. Il n'y avait pas son égal en Afrique. Il n'y avait pas son égal. Je reconnais au président Omar Bongo d'avoir sauvé ce pays en 1990. S'il n'y avait pas la personnalité d'Omar Bongo en 1990, le Gabon serait tombé dans un chaos. Et on aurait connu ce que les autres pays connaissent aujourd'hui. Qu'est-ce que le président Bongo a fait ? Il n'a pas acheté l'opposition, comme on dit. Il a appelé ses compatriotes de l'opposition pour leur dire, mettons-nous autour d'une table. Sauvons d'abord le Gabon. Ne sauvons pas nos intérêts personnels. Et il a fait rentrer au gouvernement des gens de l'opposition. Il leur a donné des postes, à droite et à gauche. On a vu, comment il s'appelait, le père Paul Abessolo. Il ne faut pas que j'écorche son nom. Le père Paul Abessolo, on l'a vu à la mairie de Libreville. Alors que, dans une démocratie, la majorité gouverne, l'opposition surveille. Mais il n'a pas fait ça. Il a dit, je préfère l'injustice au désordre. L'injustice pour les gens de mon parti qui pensent qu'il n'y a qu'eux qui doivent être là. Mais je préfère calmer le jeu en appelant tous les Gabonais autour de la même table. Et la calmie est arrivée. Sa vision pour la culture de la paix l'a amené à vraiment jouer le rôle de médiateur. Et donc, il a beaucoup travaillé dans le cadre de la médiation et dans le cadre du règlement des conflits. Et ça, c'est sur le plan international, que ce soit dans la sous-région et au-delà. Et nous voyons également qu'à l'intérieur du Gabon, il a su pardonner. Il a su réconcilier. Lorsqu'il y avait des fossés, lorsqu'il y avait des malentendus, c'était un homme de dialogue. Et on voyait ses ennemis d'hier devenir ses proches collaborateurs. Et c'était quelque chose de fantastique. Et même les gens qui le critiquaient dans la presse, et plus tard, on les voyait à son cabinet comme conseiller, comme collaborateur, comme ministre. Et c'était quelque chose d'assez fort et d'assez significatif. Tout le monde est unanime, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la majorité présidentielle. Ils ont tous reconnu qu'Oumar Bongo était un bon chef. Et sa grande sagesse, qui a dépassé nos frontières, lui a permis chaque fois de s'en sortir. Et la situation vécue après l'élection présidentielle de 1993, qui va amener à la signature des accords de Paris, laissez-moi vous dire que la situation était très tendue. Très tendue. Un homme sage, il a su écouter et il a accepté que la majorité et l'opposition aillent sur les bords de la Seine en France, se retrouver pour discuter. En temps de crise, quand vous voyez que le président Bongo est capable d'apporter la paix et l'accalmie dans des pays de la sous-région, oui, en temps de crise, il a montré qu'il était à la place qu'il faut au moment où il fallait. On n'aurait pas eu le président Bongo en 1990. Je le dis haut et fort, la jeunesse d'aujourd'hui ne connaîtrait pas le pays qu'on connaît actuellement. Je crois que c'est quelqu'un qui savait garder la tête froide en toutes circonstances, même dans les plus troublés. Je me permets de vous conter une anecdote qui est révélatrice de ce que je viens de dire. Un jour, quand ça chauffait dans les années de Braise, les années 90, 91, 92, vous savez, même si vous étiez encore peut-être jeune à l'époque, mais le Gabon était chaud à ce moment-là. Et un jour, je crois que c'est la seule fois où c'est arrivé, en tout cas le temps que j'ai passé au gouvernement, c'est la seule fois où on a tenu un conseil des ministres un dimanche. Un dimanche. On nous dit, je crois, le dimanche matin, on nous appelle pour nous dire que cet après-midi, il y aurait un conseil des ministres à la présidence. Moi, j'étais premier ministre, ça répond. Évidemment, on se pose la question, un conseil des ministres un dimanche, c'est vraiment bon. Et je suis arrivé à la présidence un peu avant les autres ministres, parce que, comme souvent, avant le conseil des ministres, je voyais le président avant, pendant une demi-heure, pour qu'on échange un peu sur les questions qui allaient être évoquées pendant le conseil des ministres. Donc j'arrive un peu tôt, et on m'oriente vers... On nous avait dit, cette fois-là, d'entrer, non pas vers les bureaux de la présidence, mais d'entrer par le portail qui est côté mosquée à Sainte-de-Eux. Donc quand vous arrivez, il y a une grande esplanade, là, qui s'ouvre devant vous, et je rentre, et je trouve le président Omar Bongo assis sur cette esplanade, en train de se faire couper les ongles, les doigts de pied par quelqu'un. Il était très serein, alors que je savais que le pays était en ébullition. Donc cette image m'est restée parce que, malgré, j'allais dire, la chaleur de la température du pays, je le trouve tranquillement, dehors, on est en train de lui couper ses ongles du pied. Il me dit, comme ça va ? Je dis, oui, ça va, bon, assois-toi, et tout ça. Et puis on commence à... Cette sérénité, dans un moment qui était un moment de grande turbulence du pays, m'a impressionné. C'était un peu ça, le président Omar Bongo. Et je crois que c'est ça. Un chef, il ne faut jamais perdre la tête. Même quand c'est difficile, même quand c'est dur, parce que c'est le chef qui reste le point de repère de tout le monde. Mais si lui, il panique, mais c'est foutu. Donc, c'était l'une de ses... Oui, l'une de ses qualités, en toutes circonstances, en tant que chef, garder la tête froide. Parce que si vous ne gardez pas la tête froide, vous ne pouvez pas véritablement analyser le problème et trouver les bonnes solutions. Donc il faut commencer, d'abord, par rester serein. La véritable source d'inspiration du président a été la création du Parti démocratique gabonais. Et lorsque vous prenez les fondamentaux de ce parti, vous allez vous apercevoir que sa gouvernance était fondée sur trois choses. Le dialogue, la tolérance et la paix. Effectivement, si je ne dialogue pas avec vous, on ne peut pas se tolérer si on a un conflit. Et on ne peut pas parvenir à la paix. Mais peut-on véritablement gouverner s'il n'y a pas la paix ? Ce n'est pas possible. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Regardez simplement, je vous donne, prenons l'exemple des pays qui ont eu la guerre. Il y a un Congolais qui m'a dit ici, Madame, on vous a vu à la télévision, vous avez fait une conférence sur la culture de la paix. Je vous félicite, Madame, parce que ne faites pas comme nous. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on souffre de l'après-guerre. Ne faites pas comme nous. Préservez la paix. On est venus dans votre pays à cause de la paix. Préservez cette paix-là. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que la guerre. Et à cette conférence, nous avons voulu parler surtout aux femmes. Parce qu'il y a une arme de guerre que les femmes ne connaissent pas. Parce qu'elles ne l'ont pas vécue au Gabon. L'arme de guerre, c'est le viol des femmes. Pour humilier un pays, pour humilier une maison, pour humilier des groupes de gens, on viole une femme devant ces enfants qui ont 8 ans, qui ont 14 ans. On la viole devant son mari. On viole tous qui sont là, y compris les petites filles de 8 ans. On ne veut pas la guerre pour ne pas vivre ça. Parce que ces gens qui font la guerre, on leur donne des drogues pour pouvoir aller en guerre. Vous, on vous envoie à la guerre, vous allez reculer avec votre fusil. Mais vous pouvez y aller quand on vous donne certains comprimés, une certaine drogue. Mais quand vous avez cette drogue-là, ça vous développe, ça vous fait monter une adrénaline qui joue aussi sur le plan sexuel, où vous avez besoin de violer. Il y a des hommes qui se font sodomiser pendant les guerres, laissez-moi l'expression, qui se font sodomiser dans des maisons parce que les gens sont dans un état second. Donc, il ne faut pas que la guerre arrive dans notre pays. Pourquoi elle ne doit pas arriver ? Nous ne sommes qu'un million, 800 mille, peut-être moins, peut-être plus. Les autres sont 60 millions dans certains pays. Mais si la guerre arrive, il va rester qui comme Gabonais ? On doit se battre pour que la paix règne dans notre pays. Et je pense que le président avait raison de préserver la paix du Gabon parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et on dit, sans développement, il n'y a pas de paix non plus. Donc, les deux vont ensemble. Je crois que le président Bongo manque beaucoup au Gabon. Surtout son intuition. Il avait une intuition particulière. C'est-à-dire, dans les moments les plus difficiles, où il fallait prendre des résolutions, et il était là. Il y a eu le discours de la boule. Mais on pense toujours que le multipartisme des années 90 viendrait des discours du président Mitterrand à la boule. Non. Le président, il se dit, au niveau du PDG, le président avait dit qu'il fallait desserrer les liens pour donner la possibilité à chacun d'exprimer son opinion dans un cadre où il n'y a plus à avoir peur. Et c'est ainsi que, après le Bénin, je crois, eh bien, c'est le Gabon qui a entamé la conférence nationale. Donc, c'est cet esprit d'anticipation et c'est ça, ce qu'on attend d'un chef pour conduire la nation vers un mieux-être. Je crois que les historiens qui écriront de manière objective l'histoire du Gabon, lorsque les soubresauts et les clameurs de la politique se seront éloignés, estompés, ce temps finira par venir. Quand les gens regarderont les choses tranquillement, je dirais, oui, on reconnaîtra que, quand même, nous avons, sur le plan politique, par exemple, changé la... On a viré la cutie du Gabon. Nous étions en partie unique pendant plus d'une vingtaine d'années. Et, au sorti de la conférence nationale, il fallait mettre en place le pluralisme politique pour essayer de construire une vraie démocratie. Ce travail dans l'ensemble, ce virage dans l'ensemble, nous l'avons pris à peu près, à peu près harmonieusement. Aujourd'hui, oui, depuis 1990, nous avons le pluralisme politique. On essaye de construire une démocratie. on fait des avancées, quelquefois, on marque un peu le pas, des fois même, il y a quelques reculs. Mais, dans l'ensemble, la direction générale, on est obligé de la maintenir. Je vois difficilement, je ne crois plus possible, que les Gabonais acceptent aujourd'hui qu'on revienne, par exemple, au monopartisme. Dans son esprit, le Gabon n'était pas une démocratie, ne devait pas être une démocratie au sens occidental, où des oppositions, une opposition s'oppose à un pouvoir. Mais pour lui, l'opposition devait composer avec le pouvoir, pour que des différents points de vue naissent une vision partagée et originalement bantou, comme ça se passe dans nos villages. C'est dans cet esprit que c'est une confidence, je peux le dire aujourd'hui, sans trahir de secret, que le Père Mba nous fait comprendre à Alain-Claude Bilibinze, à Rosemary Mbedzom, ses collaborateurs proches, à Eliane Avomo, à Katerine Nguang, et moi-même, que le président de la République nous a repérés. Il a demandé, mais c'est que les jeunes qui sont avec toi, là. Et il lui a dit, mais tous les jeunes qui sont brillants ne sont pas seulement de ton côté. Et à ce moment, il nous dit, de toute façon, les jeunes, vous avez désormais le choix. Naturellement, je préférerais que vous restiez dans les rangs du RPG. et ceux qui veulent aller militer avec mon grand frère, à partir de maintenant, sont libres. Sachez une seule chose, quatre yeux vous surveillent. Il a su jouer. Ce n'était pas une stratégie. Vous m'avez posé la question si c'était une stratégie de jouer à embrasser l'opposition. Non, il était naturellement comme ça, je le crois, je le pense. Et il a réussi à ramener la calmie en comprenant que le Gabon, ce n'était pas les intérêts qu'il fallait préserver avant tout, c'était le Gabon et le Gabon d'abord. Le Gabon d'abord quittait un slogan du président Léon Barre. Donc, il nous manque, il nous manque toujours parce que il était, il avait une connaissance de son pays, il avait une connaissance des hommes qu'il plaçait ici et là. et il faisait toujours en sorte que, j'ai écouté encore hier soir ce qu'il disait « Aucune ethnie, aucune province n'est supérieure à une autre ». Ce sont des faits réels qui nous poursuivent, qui nous rattrapent aujourd'hui et nous ne pouvons que nous sentir orphelins d'Omar Bongo. Donc, le président est un homme de cœur et croyez-moi, c'est contrairement ce qu'on vous dit dans le quartier. C'est un grand-papa, un familier, un homme de famille, un chef, un grand, je vous dis, parce que j'ai vu le président donner les conseils à d'autres chefs d'État. C'est lui, il m'a amené à la famille et je ne peux pas vous citer, parler à l'autre chef d'État, africain. Donc, c'était un grand chef. En toute honnêteté, il y a des moments où on pouvait lui reprocher d'avoir laissé faire beaucoup d'erreurs. La sanction négative n'était pas là. La sanction positive était là. il vous récompensait quand vous le méritiez. Mais je trouve qu'il n'y avait pas assez de sanctions négatives à l'époque du président Omar Bongo. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que lorsqu'il y avait des détournements, les gens n'allaient pas en prison systématiquement. Ils laissaient faire. Et un jour, on s'est retrouvés avec lui, les femmes. Nous, les femmes, on a l'habitude de parler. On était cinq ou six femmes dans son bureau. On a l'habitude de... Quand il vous met à l'aise, vous parlez facilement avec lui, on dit, mais monsieur le président, on vous reproche de ne pas punir assez les gens qui commettent des erreurs et des détournements. Il a rigolé. Il a dit, vous voulez que je mette qui en prison ? Quand dans ma propre famille et dans ma province, il y en a qui font pire que les autres et que je ne peux pas les mettre en prison parce qu'on ne met pas en prison les gens de sa province, je ressemblerai à quel président ? Et je me suis rendu compte que le président Omar Bongo était plus un père de famille dans sa gestion des affaires de l'État qu'un président avec les principes présidentiels. Vous commettez une erreur, on vous met la justice aux trousses et puis vous allez en prison. Mais là, c'était un père. Pour lui, un enfant qui a commis une erreur, on lui retire la possibilité de continuer à voler. Il le déplaçait ou il le mettait à la maison mais il n'allait pas en prison. Il ne s'en cachait pas. Il dit quand vous avez fait deux pas en avant que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, n'hésitez pas à faire un pas en arrière. Lui, il a dit cette phrase qu'on oublie. Dieu ne nous a pas autorisés à faire du Gabon ce que nous faisons à ce moment. C'est dire qu'il fustigeait le népotisme, le tribalisme, l'enrichissement illicite, la corruption. L'argent gagné malhonnêtement est un venin, avait-il dit. Nous devons toujours nous rappeler ces maximes qui doivent guider nos pas dans la conduite des affaires publiques. C'était un message qu'il transmettait aux autres dirigeants et même aux autres chefs, que ce soit le chef de famille, chef d'entreprise, chef d'administration ou ministre. Peu importe la responsabilité qu'on assume, nous sommes responsables de nos actes et nous devons rendre compte d'une manière ou d'une autre de notre gestion. Nous sommes des administrateurs des biens de Dieu sur la terre. L'univers appartient aux créateurs et l'homme n'est que passager sur la terre. Donc, si nous gérons bien les biens de Dieu, nous rendrons compte de notre gestion. Et si nous gérons également mal, les biens et les gens que Dieu nous confie, nous allons également rendre compte. C'est cette obligation de rendre compte que certains semblent ignorer. Et je crois que ce message nous a tous touchés. C'était son testament. Je me dis que à l'époque, je n'avais pas conscience que le président était malade. Je me dis que le président devait être conscient de son état de santé et aussi conscient de ce qui est arrivé à son épouse et que il nous a laissé là son testament. c'était son dernier message parce qu'après ça on n'a plus entendu la voix du président Omar Bongo. Donc c'était son testament c'était pour dire nous avons maintenu ce pays en paix. Ne nous amusons pas à détruire le tissu social, à détruire notre vivre ensemble. les biens que la nature nous a donnés préservons-les. Il a fait son autocritique à sa manière mais il nous disait restez avec le pays ne vous amusez plus. A-t-il voulu avouer que nous avons trop fait c'est-à-dire exagéré dans la non prise en compte du peuple au niveau du bien-être au niveau du Gabon. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de dégâts de délations il y a eu de forfaitures mais ressouvenez-vous au départ quand je vous ai parlé de l'audit de la fonction publique qu'il ne voulait pas sanctionner. Lui en tant que père il ne pouvait pas le faire mais là il nous a laissé une phrase qui mettait chacun en réflexion vis-à-vis de lui-même de ce qu'il a fait. Regardez juste après son départ vous avez vu comment les gens s'entretuaient pourquoi s'entretuent-ils ? Le Gabon nous sommes combien ? Ce sont les mêmes familles. Vous pensez que ce soit dans l'opposition ou que ce soit dans la majorité présidentielle ce ne sont pas les mêmes personnes et pourquoi se battent-ils alors ? Est-ce que ce n'est pas de ça dont le président faisait allusion ? Je ne saurais vous le dire. Je pense qu'il a fait un bilan un bilan à partir de sa propre gestion du pays parce que quand il dit nous il s'était pris en compte aussi et il laissait je pense un message fort à ce qu'allait rester parce que je crois qu'à ce moment-là le président savait qu'il allait mourir. On avait dû lui dire le degré de sa maladie et il savait qu'il allait mourir et il laissait un message à ceux qui restaient qui allaient rester et qui allaient gérer les affaires de l'État. Et je pense que la parole d'un mort la parole d'un homme de cette dimension-là est sacrée. Elle est sacrée. Et si nous passons à côté de ce message on vivra ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire la dislocation des enfants le désordre que l'on connaît quand il disait Dieu ne nous a pas demandé de faire de ce pays ce que nous en avons fait. C'est-à-dire qu'il fallait que chacun se remette en cause. Que chacun aille pour un changement de mentalité. Changer de mentalité pour gérer le Gabon autrement. Chacun à son niveau. Je voudrais revenir sur un fait précis. En 2007 j'étais directeur de cabinet adjoint du chef de l'État et un jour je suis allé le voir et je lui ai parlé du Seigneur. Je prophétisais sur sa réconciliation avec Dieu et j'ai vu un chef touché. Il était touché par ce message. je lui ai dit que Dieu l'aimait et que Dieu lui avait donné le pouvoir Dieu lui avait donné le commandement Dieu lui a donné d'immenses richesses et qu'au-dessus de son règne politique il y a le règne de Dieu. C'était en avril 2007 et il a été touché donc je peux parler d'un homme de foi un homme qui avait un cœur de foi un grand cœur il a été touché il m'avait dit ma fille qu'est-ce que je dois faire et je lui ai dit Monsieur le Président vous devez accepter Jésus Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur et j'ai compris que tout être humain qu'il soit roi ou qu'il soit plantant à un moment donné de sa vie a besoin de se réconcilier avec son créateur avec son Dieu et j'ai senti cela dans son cœur et en fin d'année lorsqu'il va tenir ce discours il a également reconnu le règne de Dieu il a élevé Dieu et il a compris qu'au-delà de tout ce qu'il pouvait être et de tout ce qu'il pouvait faire sur la terre Dieu règne au-dessus du pouvoir des hommes et quand il a parlé il a dit Dieu ne nous a pas dit de faire ce que nous avons fait c'était en même temps une repentance c'est en même temps aussi qu'il reconnaissait ses limites en tant qu'être humain parfois on peut diriger une famille ou une nation sans savoir reconnaître ses erreurs et je crois que ce message j'étais dans la salle et j'avais dit Amen j'avais compris que là le président comprenait que la main de Dieu est tendue vers lui et la suite des événements nous l'avons tous vécu moi je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui quand les Gabonais pensent à Omar Bongo qu'ils aient honte d'avoir eu un jour un président qui s'est appelé Omar Bongo je n'ai pas cette impression en tout cas moi qui a été un de ses collaborateurs je n'ai pas honte de dire que j'ai été un ministre ou un premier ministre de monsieur le président Omar Bongo mais je ne peux pas non plus prétendre que tout ce que nous avons fait était parfait non certainement pas certainement pas les ministres aujourd'hui les plus jeunes qui ne retiennent pas ce message et qui font les mêmes erreurs que les autres à savoir je suis dans un poste très rapidement je vais me faire de l'argent je vais en mettre plein les poches au détriment de tous les autres Gabonais qui sont dans la précarité et dans la pauvreté cela paieront parce que la parole d'un grand chef comme Omar Bongo est sacré on est tous on a des croyances moi je suis une femme de foi mais dans notre foi chrétienne on reconnaît aux cheveux blancs aux vieux et à l'ancien une parole qui atteint son but il a donné la possibilité à tout le monde de en fait de travailler pour le Gabon ce pays ne devrait pas connaître le chômage nous l'avons vu à la construction du transgabonais mais nous avons des gisements miniers importants dans ce pays qui pourraient faire en sorte que le chômage n'existe pas donc pour cela il faut de l'investissement mais l'investissement ne peut venir que là où règne la paix la concorde et l'unité nationale il m'avait fait l'honneur de me demander de préparer le de présider le comité préparatoire du 9ème congrès qui a été son dernier congrès en 2008 et donc pendant toute la période préparatoire entre mars 2008 et septembre 2008 quand nous avions tenu le congrès je le voyais régulièrement il était très affecté par la maladie de sa femme et je me rappelle qu'en février 2009 il revenait de Rabat où il avait été au chevet de sa femme il était très affecté c'était c'est en ce moment là aussi qu'une certaine presse le chargeait sur la fameuse affaire des biens mal acquis j'avais proposé au président des institutions à l'époque il y avait madame rose rogombé qui était présidente du sénat il y avait le président d'Omé Togo qui présidait je crois le conseil national de la communication je ne sais plus qui était président je crois Yamboum qui était président du conseil économique et social nous étions partis le voir il nous avait reçu c'était la dernière fois que je le voyais il nous avait reçu en février 2009 nous étions partis le voir pour l'assurer de notre soutien moral face à cette double épreuve les preuves de la santé de son épouse qui se dégradait et aussi face aux attaques dont il faisait l'objet dans la presse française et il était très affecté il était très affecté parce que il aimait profondément son épouse c'est une vérité de la palisque de l'affirmer dans son bureau il y avait toujours la photo de son épouse à côté là où il recevait donc il était très affecté par cela et aussi il était très affecté par les attaques dont il faisait l'objet en France c'était un grand ami de la France et le traitement qu'on lui a réservé à la fin de sa vie n'était pas à la hauteur des services qu'il a pu rendre à ce pays il a été soutenu par la famille soutenu par la famille quand je parle de la famille je parle et de sa famille et la famille de la femme parce qu'on était souvent ensemble on vivait la situation ensemble au décès on n'a vécu ensemble on a inhumé Mme Bongo ensemble à Ouyo donc pour moi honnêtement mon regard ne le quittait plus ne le quittait plus j'avais beaucoup peur et cette peur vous voyez l'explication c'est son décès lorsque on nous annonce la mort de Mme Bongo Ndimba en fait on se posait des questions avant que la nouvelle officielle n'arrive et c'était la panique générale nous nous sommes retrouvés chez une amie une grande soeur Mme Victoire de la saignée du Beauce et c'était même dix ans après déchirement du coeur c'était c'est comme si on avait reçu un coup de poignard et on se disait qu'est-ce qui va nous arriver mais l'information était là quand en 2009 la nouvelle tombe en ma qualité de ministre de la femme nous avions organisé en différé la fête des mères dans la province de l'Ogoué maritime donc nous étions à Port-Gentil entourées des autorités politiques de Port-Gentil Madame Norine Dussou-Naki le gouverneur Monsieur André-Jules Ndjambé et bien d'autres personnes dont Monsieur Michel Isonguay et d'autres donc nous célébrons la fête des mères il y a eu d'abord l'alerte la veille en pleine réception donc nous avons dû rejoindre Libreville le lendemain et la confirmation a été donnée de la disparition du président de la république je ne vous dis pas le choc je ne vous dis pas l'émotion je ne vous dis pas la situation dans laquelle nous étions et nous avons dû pleurer sur les épaules des personnalités de ce pays durant ces moments difficiles ne sachant pas ce que l'avenir allait nous nous réserver mais la maturité du peuple gabonais a fait en sorte que nous puissions traverser cette étape extrêmement délicate et difficile les gabonais ont pleuré j'ai pleuré je ne dois pas avoir honte de le dire nous nous connaissions la paix d'ailleurs ça a été ça a été le le cri des jeunes à l'aéroport tout le long de son cortège et vous avez vu comment le peuple l'a pleuré lorsque sa dépouille était arrivée de Barcelone le fait que les jeunes qui étaient pleins de vitalité et accompagnés sa dépouille depuis l'aéroport jusqu'au palais présidentiel était l'indice qui permettait de montrer qu'il avait un ancrage social très profond avec ses compatriotes à l'aéroport mes chers compatriotes il ne faut jamais désespérer de la vie parce que la vie est tellement belle que tout le monde a envie de vivre le plus longtemps possible pour en profiter mais même quand les temps sont difficiles il faut toujours garder l'espérance l'espérance vient de ce que chacun de nous doit se considérer comme étant un maillon d'une chaîne cette chaîne c'est l'ensemble des gabonaises et des gabonais nous devons éviter tout ce qui peut nous diviser nous devons éviter autant que faire se peut tout ce qui peut amener à l'exclusion donc malgré nos différences sur le plan politique nous devons préserver l'essentiel l'essentiel c'est le vivre ensemble c'est un message de réconciliation s'il est possible d'organiser un forum de vérité et de réconciliation ce forum serait vraiment le bienvenu parce que nous nous ne nous retrouvons plus nous avons perdu nos valeurs nos repères aujourd'hui nous vivons dans l'injure dans la haine dans la l'affliction on sent la rancœur l'arrogance ça le peuple gabonais ne l'avait jamais connu l'essentiel c'est se considérer d'abord comme gabonais et penser que quand il y a un problème on doit nécessairement trouver la solution et que cette solution doit être gabonaise nous devons pouvoir transcender nos égaux personnels pour arriver à ce consensus auquel Omar Bongo nous avait habitués je suis surpris quand j'observe qu'aujourd'hui le mot consensus a disparu de langage des gabonais nous nous éloignons de plus en plus des acquis de l'héritage du chef de l'état qui était un héritage de paix de dialogue de réconciliation ce n'est pas le dialogue tel qu'on le voit où on vient lire des messages non un dialogue qui vient du coeur et ce dialogue ne peut s'établir que si et seulement si les gens acceptent d'ouvrir leur coeur en disant la vérité et en se pardonnant les uns les autres nul n'est parfait sur la terre le consensus est consubstantiel de la vie même des gabonais dans nos villages on a toujours vécu dans le consensus nous devons préserver cela c'est ça qui doit faire la force d'un petit peuple comme le nôtre petit par la population mais grand par les idées qu'il doit pouvoir insuffler chacun de nous a gardé une idée de lui qu'est-ce qu'il a pu faire pour vous qu'est-ce qu'il a pu faire et c'est cette idée là que nous devons amener toujours très loin en étant positif il n'y a rien à regretter il a fait son temps il est pâté mais nous qui restons nous devons à partir de ce que nous avons appris de lui refaire un chemin en tenant compte de ce qui a été fait hier lorsqu'on rend à la terre ce qui revient à la terre il reste le souvenir tout chef d'état est forcément un individu qui marque la vie de la nation et il faut retenir le meilleur de chacun le monsieur Léon Bas c'est le père fondateur qui a dû bien sûr faire face au phénomène de la colonisation et il appartenait à ce monsieur de mettre la nouvelle république sur les rails il a été succédé par monsieur Omar Bongo qui lui aussi a imprimé sa marque dans la vie de la nation aux jeunes générations il nous faut tirer les leçons de ses expériences antérieures pour mieux guider notre avenir ce président pour vous on dit il était un père pour tout le monde vraiment un papa un papa c'était un homme de paix c'est quelqu'un qui a dirigé effectivement le Gabon comme un bon père de famille et je crois qu'au moment où nous parlons naturellement il manque le peuple gabonais il était comme un père de famille qui savait comment gérer sa petite famille il ne voulait même pas qu'on l'appelle monsieur le président il préférait qu'on l'appelle papa et donc c'était un papa qui a même fini par nous faire croire que nous tous on s'appelait l'Henri Futa Omar Bongo il faut le dire c'était une lumière parce qu'il a fait des actions au Gabon que ceux qui sont là n'arrivent pas à pérenniser n'arrivent pas à continuer il a créé le Sissiba il a créé l'Afrique numéro un il a permis à l'homme gabonais d'être valorisé à travers le monde mais aujourd'hui les valeurs que le gabonais l'henda aurait pu engranger sont tombées en désir c'est le souvenir d'un père de famille c'est le souvenir de quelqu'un qui ne voulait même pas qu'on l'appelle monsieur le président il préférait qu'on l'appelle papa et donc c'était un papa qui a même fini par nous faire croire que nous tous on s'appelait l'enri futa ken denge bongo ndimba voilà et donc c'est quelqu'un que je n'oublierai jamais forcément c'est quelqu'un qui m'a permis de réaliser pas mal de choses de me réaliser moi-même déjà j'ai même écrit certaines chansons grâce à lui chaque fois qu'il avait un discours c'était l'occasion pour une inspiration il nous a inspiré je crois une grande partie de mon répertoire moi en ce qui me concerne j'ai écrit pas mal de chansons à cause de lui il suffisait qu'il dise quelque chose qu'il nous interpellait tous pour l'unité nationale vivre ensemble être dans la paix c'est lui qui nous a inculqué cette envie de toujours demeurer ensemble dans la paix c'est lui